Alors on s'est réfugié dans le hangar évidemment, on n'est pas genre dans les bureaux à faire la fête. Et Emma a commencé à nous expliquer en fait ce qui se passait vraiment. Donc elle travaille pour l'USN, donc ça on le savait, mais par contre elle fait de la recherche pour les militaires. Ok donc Emma refuse un peu de nous en dire plus, mais en gros le JDF pourrait potentiellement avoir ce genre de prototype. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette grosse explosion. Après bon donc Kazuki a parlé de sa soeur, donc Alissa, et on sait pas où elle est en fait. Elle est on va dire portée disparue pour le moment, mais on sait pas trop où elle était dans la base, ou alors elle a été envoyée dans un autre laboratoire, tout ça, on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec elle. Donc on peut rien dire. Mais voilà donc Emma est vraiment à la recherche de ce prototype et pour le moment on sait pas trop ce qui se passe. Mais la JDF, voilà il y a beaucoup de problèmes avec la JDF, il cache des choses. Donc maintenant vu qu'on est un peu ennemi number one en gros, on est un peu recherché, on a le choix. Ou on part seul ou avec Emma, et Kazuki bien sûr a décidé de rester avec Emma. Et apparemment Emma elle a une partie, entre parenthèses, elle a des gens apparemment qui sont à Onmokufuto de Yokohama. Donc on va aller là-bas avec elle, et rejoindre son groupe. Et du coup voilà, c'est un peu comme ça que notre aventure va continuer, va commencer surtout. On se joint à Emma parce qu'on a pas trop le choix en fait. Alors maintenant nous sommes dans le tutoriel pour apprendre les contrôles en fait sur les Wandsers. Parce que maintenant on a, comme j'avais dit, je crois que j'en avais parlé pendant la bataille, on peut modifier nos Wandsers. Donc en gros le jeu va nous apprendre automatiquement comment tout faire. Alors est-ce que c'est compliqué ? Pas extrêmement. Il faut juste un peu comprendre comment le Wandser fonctionne par rapport à son poids limite et à sa puissance limite en fait. C'est vrai que moi quand je m'en rappelle, quand j'ai joué quand j'étais jeune, je parlais pas anglais du coup. Donc je l'ai un peu appris sur le tas, mais c'était un peu intéressant. C'est un peu comme déchiffrer des hiéroglyphes, à la limite quand vous connaissez vraiment pas du tout l'anglais. Mais bon, à 14-15 ans je connaissais pas l'anglais moi. Je savais dire hello et c'est tout. Donc bref, elle va tout nous expliquer. Je pense que je vais passer ce passage là. Mais en gros pour résumer, vous pouvez changer les armes, vous pouvez changer les parties du Wandser, vous pouvez changer le sac, le sac à dos aussi, le backpack. Vous pouvez changer aussi l'ordinateur que les pilotes utilisent dans les Wandsers. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais passer cette partie et après directement vous montrer moi-même ce qu'on va faire. Ok, donc nous avons fini le tutoriel. Donc soyez attentif, il doit avoir énormément d'informations. Donc maintenant nous pouvons customiser nos Wandsers. Et donc nous avons les pilotes à gauche et à droite le nom des machines. Donc les deux Wandsers supplémentaires, c'est ceux qu'on a récupéré pendant nos combats. Donc si nous allons sur Kazuki par exemple, il est équipé du Zenith Slave. Donc nous avons le body, les parties, tout ça, les bras, les jambes et le sac. Après les armes, donc main droite, main gauche, épaule droite, épaule gauche. Après nous avons les objets, donc nous pouvons gérer les objets. On peut enlever par exemple les objets du sac et les remettre, etc. Donc à gauche on aura tous les objets qu'on a acheté ou qui sont disponibles. Après nous avons body setting, donc nous avons la couleur de la machine. On peut la changer. Donc c'est des couleurs prédéfinies évidemment. Vous ne pouvez pas la choisir comme vous voulez. Mais c'est déjà bien. Après nous pouvons changer aussi le nom directement du Wandser. Et après nous avons maintenant accès à l'ordinateur. Donc l'ordinateur c'est le pilote en fait qui le transporte sur lui. En gros, imaginez que l'ordinateur c'est l'ordinateur personnel que vous mettez en fait dans le Wandser. C'est comme ça que ça marche. Donc nous avons le COM4, donc le COM4. Donc c'est l'ordinateur de base. On n'en a pas d'autres, donc je ne peux pas vraiment trop montrer de différence entre l'un et l'autre. Mais capacité 4 et fonction de nos special features. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction vraiment spéciale pour le moment. Plus tard on aura des fonctions du genre augmenter le taux de pourcentage d'activation des battleskills. Ou alors l'enchaînement des battleskills, etc. Donc ça va être cool. Et la capacité sera aussi augmentée. Et maintenant nous pouvons aussi gérer nos battleskills. Donc on peut même changer de personnage. On va aller par exemple sur Ryogo. Ryogo a plein de parties. Donc nous pouvons enlever. Et aussi le nombre maximum de battleskills que vous pouvez récupérer, c'est par rapport au nombre maximum que vous pouvez en équiper. Donc c'est à dire que dans le jeu, en tout, vous pouvez équiper 6 skills. Vous avez, enfin, pas 6 skills, mais vous avez 6 capacités en fait. Et des fois il y a des capacités qui valent 3, 2 ou 1. Donc elles prennent plus ou moins de place. Mais voilà, en tout c'est 6. Donc si jamais par exemple Zoom 1 est seulement un emplacement, du coup on va pouvoir en débloquer 6 en tout. Et une fois que vous en aurez 6, là Ryogo il en a 4 pour le moment. Mais quand il sera à 6, il ne pourra plus du tout en apprendre de nouveau. Donc voilà, il faut penser à ça aussi. Donc on va rester avec des zooms et le brace, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après il y a plusieurs choses aussi. Donc il y a plusieurs petites options. Donc par exemple on peut échanger les machines entre les pilotes. Ça c'est plutôt bien. Donc là par exemple on fait ça. Et du coup le Kazuki utilisera le Kyojun, celui donc avec la mitraillette. Et Ryogo aura le Zenith Slave avec le fusil à pompe et l'arme de melee. Donc on peut refaire ça. Après donc ça, les 2 Wandsers supplémentaires, c'est ceux qu'on a récupéré comme j'ai dit. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple on peut les vendre directement. Donc en haut à droite il y a le prix du Wandsers en tout, toutes les pièces. Et après ce qu'on peut faire aussi, c'est le diviser en fait en parties. En gros c'est le démanteler et garder les parties dans l'inventaire. Donc comme ça on pourra les utiliser directement sur nos Wandsers. Et après ce qui est pas mal, c'est que si vous allez sur un emplacement non enregistré, vous pouvez créer une machine en fait. Et vous allez voir, vous avez une sorte de l'exosquelette en gros de la machine. Et après si vous avez des pièces en stock, vous pouvez créer votre propre machine. Donc ça c'est pas mal. Quand vous commencez à avoir pas mal d'armes, pas mal de différentes parties de Wandsers et tout ça. Faites le vôtre et essayez un peu différents combos de Wandsers et tout ça et différentes armes. C'est plutôt cool, c'est vraiment vraiment cool. Alors maintenant, pour ce qui est des Wandsers, de la customisation des Wandsers, il y a deux écoles. Alors il y a l'école qui est extrêmement optimisée mais qui est moche. Moi j'appelle ça l'optimisation mais moche. Donc imaginons, comme j'avais expliqué, en gros, par exemple le corps du Wandsers, c'est la puissance. Donc plus il y a de la puissance et plus il peut porter des choses. Les bras, c'est la précision, donc il y a écrit ACC 5%. Après vous avez les jambes, c'est les mouvements. Donc le mouvement du Zenith Slave qui est très bon, il est à 5. Donc par exemple si on prend celui-là de Emma qui est le Drake, le mouvement est à 2. Donc c'est pour ça qu'elle, elle pouvait faire que 3 pas en fait à chaque fois. Alors que le Zenith Slave, il en faisait 6 ou 7. Donc l'optimisation moche, c'est ça. C'est par exemple, nous prenons le bras droit avec le fusil à pompe. Donc on va prendre le bras droit. On a seulement ACC 5, donc précision 5. Si on veut augmenter la précision de notre fusil à pompe, comme ça, sans vraiment trop monter de niveau ou alors sans avoir d'autres améliorations qu'on récupérera plus tard, on pourrait mettre par exemple le bras du Drake M2C. Et du coup, la précision aura un bonus de 12% au lieu de 5% avec le Zenith Slave. Bon par contre, évidemment, il y a moins de HP, il y a 184 HP, alors que le Zenith Slave, il a 284 HP. Donc on en perd 100, mais on gagne en précision. Et en fait, ce que vous pouvez faire, au final, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle partie du Woundzer. Par exemple, nous prenons le Drake. Donc comme j'ai dit, le Drake a vraiment un gros problème de mobilité. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre les jambes du KCLM2 qu'on a récupéré par exemple. Donc du coup, les mouvements vont passer à 6 au lieu de 4. Donc il sera encore même mieux que le Zenith Slave. Donc elle pourra vraiment se déplacer très facilement sur le terrain. Donc ça, c'est l'optimisation moche. Alors personnellement, après le résultat, c'est que vous n'allez pas avoir un vrai Woundzer à proprement parler. Vous allez avoir un Woundzer avec plusieurs différentes parties. Alors personnellement, moi je trouve ça moche. C'est pour ça que je dis que c'est moche. Parce que vous allez avoir genre un gros bras avec un petit bras à côté. Genre le torse, il ne va pas aller avec les jambes, etc. Donc je trouve ça super moche. Mais moi, pour les vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder en fait les Woundzers en entier. Donc si on utilise le Zenith Slave, on utilisera le Zenith Slave en entier. Donc toutes les parties du Zenith Slave. Et on fera ça tout le temps en fait. Donc c'est comme ça qu'on va jouer. Par contre, ce qu'on peut faire et ce que je conseille, c'est que maintenant en fait, nous avons débloqué. Donc nous avons accès à l'ordinateur et des Battle Skills. Et nous pouvons voir que par exemple sur le Kyujun, on connaît tous les Battle Skills. Donc le Zoom 1, c'est avec le Core. Si nous prenons les armes, c'est Raid of Fire 1. Donc Battle Skills, ça. Les jambes, c'est Brace 1. Donc voilà, par exemple, nous connaissons tout ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est échanger les machines. Genre donner à Kazuki la machine de Ryogo et vice versa. Et après, aller dans le Network. Je vais le montrer. Et utiliser la simulation. Parce que maintenant, nous avons débloqué la simulation. Et on va pouvoir s'entraîner. Alors je ne conseille pas de trop s'entraîner. On va dire énormément pour monter le niveau des armes. Parce que en fait, vous allez être pénalisé dans les missions après. Parce que si vous avez un niveau trop trop élevé par rapport à vos armes que vous avez équipées, vous allez avoir un moins 15%. Comme vous vous rappelez, on avait eu moins 15% à un moment. Sur la dernière bataille, on n'a pas eu de Platinium du coup. Donc vous allez avoir moins 15%, moins 20%, etc. Donc n'augmentez pas trop vos armes. Mais sinon, vous pouvez augmenter différentes armes. Comme ça, elles restent toutes assez basses. Mais vous pouvez récupérer d'autres battle skills en utilisant d'autres Woundser. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc je le conseille vraiment de le faire. Donc par exemple, là, nous sommes sur le test de la JDF. Donc vous voyez, maintenant, on peut en fait sélectionner les pilotes. Et ce que vous pouvez faire, en fait, c'est par exemple, cliquer le pilote. Et après, vous pouvez en fait sélectionner le Woundser que vous voulez utiliser. Donc pour le moment, on va rester sur le Kyojung MK107. Parce qu'on a sélectionné ça. Voilà, pour le moment, Emma, elle va rester sur le Drake. Et du coup, Ryogui sur le Zenith Vell. Mais on peut utiliser autre chose. On peut utiliser le Castle, etc. Bon après, ils n'ont pas d'armes. Donc ne le faites pas non plus. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Et après, vous sélectionnez, vous faites Hand. Hand. Et vous sélectionnez les joueurs. Et voilà. Et là, vous pouvez jouer. Et faire ça, ça va vous permettre de récupérer les battle skills des autres Woundser. Donc je conseille vraiment de faire ça. Alors personnellement, moi, je vais zapper ce moment-là. Parce que c'est du grinding et tout ça. Mais je vais essayer d'avoir quelques battle skills pour Kazuki. Genre les zooms 1 et zooms 2. Ça serait vraiment pratique d'avoir ça, en fait. Parce qu'il a vraiment une mauvaise précision. Donc voilà. Et vu que nous sommes dans le network, maintenant, il y a aussi la catégorie shop. Donc magasin. Par contre, nous n'avons pas les parties de Woundser à acheter. Ou les armes, pour le moment. Il faudra aller dans un magasin, en fait, en ville. Donc on verra ça après. Donc on a seulement les objets. Donc on peut déjà stocker, en fait, des objets. Donc on choisit un des pilotes. On va dans l'item. Et on peut déjà acheter les objets. Donc vous pouvez voir un peu la différence de certaines choses. Donc on a les missiles. Donc par exemple, si on va sur Emma. Emma, elle a un missile. Vous remarquez aussi que Remaining, c'est 4 emplacements. Et donc ça veut dire que du coup, vous pouvez utiliser... Vous pouvez emmagasiner plus d'objets. Une chose aussi à prendre en compte. Les missiles, donc, prennent deux. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez en fait mettre des missiles sur vos coéquipiers. Donc par exemple, sur Kazuki. Il peut... On va en acheter, parce que pourquoi pas. Buy et Equip. Voilà, très bien. En fait, vous pouvez acheter et stocker. Ou alors acheter et directement mettre dans la boîte. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et si jamais Emma est à court de missiles. Bah du coup, Kazuki aura simplement à aller à côté d'elle. Donc c'est la case adjacente à elle. Et utiliser l'objet sur elle. Donc du coup, ça lui remettra des missiles. Donc ça, c'est pas mal. Parce que quand vous utilisez un objet, en fait. C'est comme si vous aviez fini votre tour. C'est comme si vous aviez passé. Ou alors attaqué. Ou comme ça. Donc du coup, si c'est elle. Si c'est Emma qui se remet les missiles. Elle va pas pouvoir attaquer ce tour là. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir l'option. Donc je conseille de mettre des missiles sur les autres personnes. En même temps que sur la personne concernée. Qui utilise un lance-missile. Donc voilà. Après, vous pouvez voir les différentes objets, en fait. Donc vous avez Repair. Donc ça répare 50% des HP d'une des parties. Là, c'est restaure tous les HP d'une partie. Après, vous avez un Restore Low. Donc c'est répare complètement une partie. Genre par exemple, si vous avez un bras détruit. Et bien là, vous pouvez le réparer. Et ça, restaure que 25% des HP par contre. Après, ça c'est un peu plus fort. Donc c'est 50% des HP. Et après, vous avez Restore Max. Donc c'est réparer une partie complètement détruite. Et remettre tous les HP. Donc par exemple, si vous avez plus de jambes. Vous pouvez utiliser ça. Et vous êtes full. Après, vous avez un Recover. Donc ça c'est pour le pilote. Donc récupère 50% des HP du pilote. Et après, 100% des HP du pilote. Et plus tard, on va encore débloquer d'autres objets. Donc voilà. C'est bon à savoir. Donc à peu près 3 heures. Voire 4 heures plus tard d'entraînement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai désassemblé les deux Wandser qu'on avait. Et j'ai mélangé en fait pas mal de pièces. En utilisant diverses armes en fait pour tous les pilotes. Donc en gros, c'est ce que maintenant nous avons. Donc nous avons pas mal de battle skills. Je vous montrerai. J'ai même fait une fiche pour savoir en fait qui a tous les battle skills de chaque partie en fait. Mais voilà. Donc maintenant on a un peu le choix. Il n'y a que Emma qui a eu du mal à augmenter. Je ne sais pas trop pourquoi comparé aux autres. Pourtant, ils ont tous le même ordinateur. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Mais voilà. On a pas mal de choix maintenant. Après pour ce qui est des Wandsers eux-mêmes. Donc on va remettre le Zenith Slave à Kazuki. Le Drake à Emma. Et le Jinyo. Par contre ça c'est nouveau. J'ai mis le Jinyo MK110 pour Ryogo. Alors il y a un truc aussi. C'est qu'une fois que vous avez appris un battle skill par exemple d'une partie. Imaginons que Rough Up 2 la soit complètement appris. Du coup en fait vous n'allez pas apprendre. Parce que ce qui peut se passer en fait c'est que tous les battle skills que vous avez dans l'ordinateur peuvent se déclencher. En plus des battle skills que vous pouvez apprendre sur le Wandser en fait que vous utilisez au moment même du combat. Donc voilà. Donc l'idéal ça serait d'utiliser à chaque fois un Wandser en combat que vous ne connaissez pas. Que vous n'avez pas appris les skills. Comme ça vous pouvez les apprendre en plus de sortir les skills que vous avez déjà appris. Mais bon au final c'est un peu chiant de faire ça à chaque fois. Donc on va garder, on va rester un peu plus simple. Donc Dreg, Zenislev et Jinyo MK110. Pour les saccados, je vais montrer les saccados aussi. Sinon les armes je ne sais pas changer. Les trois pilotes utilisent les mêmes armes qu'avant. Pour ce qui est des objets, on a un restore et repère, repère x2. Pour Kazuki, Emma elle a des missiles repères et Ryogo il a aussi missiles repères. Donc les Ryogo et Emma c'est plutôt de loin milieu. Alors que Kazuki ça va plutôt être corps à corps. C'est parti on y va. Alors nous sommes partis pour Kamaria JC. On a un problème apparemment sur la route. Ah je crois que c'est un barrage de la police. On est recherché, on est recherché. Ah ça c'est pas bon. Police checkpoint. Ils sont sûrement en train de regarder pour nous. Bon, Kazuki demande d'essayer d'éviter le combat. Si on peut. Ce qui est marrant c'est que ça a vite monté en fait. C'est qu'au début on était juste des livreurs. Maintenant on est genre ennemi public numéro 1 quoi. En quelques heures. Ah, apparemment il y a des hélicoptères. Ah les forces spéciales. Ah de la JDF. Bon bah en gros la JDF veut vraiment notre mort maintenant. Donc ils sont même prêts à tirer même s'il y a des civils. Parce qu'on est quand même dans la ville. Je veux pas dire mais... On est peut-être vers l'extérieur de la ville. Mais on est quand même en ville. Il y a des voitures et tout ça. Let's go. Et c'est parti. Alors cette fois nous avons donc la police. Alors la police sont des nouvelles armes. Donc ça c'est des QK MK108. Donc des nouveaux Wandsers pour nous. Donc ça serait bien d'en récupérer au moins un. Comme ça on pourrait l'avoir en avance en fait. Alors ils ont des boucliers. Ça aussi c'est nouveau pour nous. On connait pas encore. Donc les boucliers ça permet de bloquer les dégâts. Il y a plusieurs types de boucliers. Il y a plus... Il y en a qui ont... Qui sont plus gros. Genre qui vont bloquer plus de dégâts. Par exemple lui c'est dégâts moins 50%. Mais après il y en a qui vont bloquer un peu moins. Mais qui ont plus de résistance. Parce que là par exemple le bouclier peut être utilisé 4 fois en tout. Et après ils ont des armes de mêlée. Donc c'est des bâtons de... En gros des bâtons de la police. Mais pour Wandsers quoi. Mobile Force Kanagawa Police. Mais voilà. Ils ont pas d'habilité. Rien. Ils ont pas de battle skill. Donc on a deux... Alors lui c'est quoi ? C'est le QK MK108. Pareil avec... Un Issa E-30. Donc c'est une machine gun. C'est un machine gun. Pareil. Ah ça va il a pas l'air très très dangereux. Et après nous avons des hélicoptères. Anniger avec... Alors ces hélicoptères sont dangereux. Parce qu'ils ont deux fois trois missiles. Et ils ont aussi une machine gun. Donc ils peuvent tout le temps tirer. Même s'ils ont plus de missiles. Donc on en a trois des comme ça. Donc il va falloir faire attention à ça. Ouais. En tout cas c'est parti. On pourrait aller combattre... On pourrait aller en mêlée directement avec Kazuki. Mais je pense pas qu'on va faire ça. On va se mettre là. Comme j'ai dit Kazuki va être un peu le tank. Ouais il va bloquer l'attaque. Et bien sûr c'est tout le bras qu'il prend. Donc il y a beaucoup de gens en parlant de ça. Elle elle va juste détruire les hélicoptères. Ça va être le plus... Le mieux. En parlant du... Des différentes parties de Wander que vous pouvez mettre. Par exemple si vous utilisez un bouclier. Ce que vous pouvez faire c'est mettre un bras avec énormément de... De vie en fait. Ça peut être pas mal. Ok on a un... Rite of Fire 2. Très très bien. On a déjà détruit le bras. On va plus pouvoir se protéger. C'est déjà ça. Ah oui et avec le bouclier vous pouvez pas genre tirer et après vous protéger. C'est ou l'un ou l'autre. C'est comme si c'était un... C'est vraiment comme si c'était une arme en fait. Ouh zoom. Très bien. Ce serait bien que Ryogo enchaîne un peu les... Les battle skills. Yes. Très très bien. Et détruit le bras. Détruit le bras. Yes. Parfait. On va peut-être pouvoir le récupérer celui-là si... Si il panique. Ah l'hélicoptère fait mal. L'hélicoptère fait très mal. On va se mettre là. Aussi il y a un truc c'est que si vous vous mettez autour des Wandsers genre ennemis. En gros pour les... Pour en fait les mettre sous pression. Ouh pilote de dégâts 1. Cool. Pour les mettre sur pression ils ont plus tendance à se rendre. Donc c'est pas mal. Ouh la vache. Euh... Pilote dégâts 1. C'est pas vraiment très utile pour nous. Nous on a un zoom. Le zoom marche sur le missile. Enfin je dis ça honnêtement je sais... J'ai un doute. J'ai un petit doute. Je suis quasiment sûr qu'il marche sur le missile. Les skills vous voyez que les skills quand même font vraiment la différence. C'est pas le niveau de l'arme. C'est pas l'arme. C'est vraiment les battle skills. On va le finir avec ça. Avec... Kazuki. Voilà. On a un stun. L'autre il peut pas bouger. Parce qu'il a plus de bras. Alors on peut voir un peu. Mais je suis quasiment positif que le missile marche. Euh... Alors il y a l'autre qui est stun. Est-ce que Kazuki... Euh... Ryogo peut toucher l'hélicoptère de là. Ah et 8% ? D'accord. Ah bah autant... Autant laisser tomber quoi. Je pense pas qu'on va pouvoir récupérer un des Wormsers. Ah quoi que. Il va peut-être abandonner lui. Je sais pas. On va faire ça. Bon. Bah ok. Ok. Je pensais qu'il allait détruire les jambes. Bon il reste plus que celui qui est estonné là. Roh il attaque toujours ce con. On va voir si on peut pas juste taper. J'ai pas l'impression que la police veuille se rendre en fait. Ok. C'est un peu une catastrophe c'est... Ces hélicoptères. Vous voyez que le jeu peut être compliqué. Le jeu peut être difficile. Il même il devient difficile assez vite. Ah zoom. Voilà ça marche. Donc du coup elle pourrait tirer plusieurs missiles d'affilée. Alors par contre vous voyez qu'on peut pas avancer. Donc on est obligé de détruire le terrain en fait. 5%. Eh pas mal en fait. Après ils ont pas beaucoup de vie donc ça va. Ok. Surrender. Checking moral. Très bien. Alors. Les merdes. On se prend des dégâts pour rien. On se prend vraiment des dégâts pour rien là par contre. On va sûrement pas avoir platinium. Encore un tir et c'était bon. Merde. Ah. Ah pas mal ça. Vraiment pas mal. Ah bah. Ah bah. Bon je voudrais juste récupérer le... On va faire ça, éjecte. Sur Underhead, ok, c'est pour ça que j'ai mis le Wander à côté et après on s'est éjecté juste au cas où, si on devait tirer dessus. Mais là on va pas avoir Platinium, c'est pas possible. On s'est pris trop trop de dégâts. Ouais, moins que... Silver. Nombre d'attaques, on a trop eu d'attaques. En fait c'est parce qu'on a loupé le... Le problème c'est qu'on a loupé le tir avec Emma, c'est ça qui a foutu la merde. Et après notre niveau d'armes est trop élevé aussi apparemment. Quoi qu'après avais-je dommage ? Non, on a pas eu de moins. Non, non, on a pas... Apparemment c'est pas sable. Et après on a eu trop de tours parce que bon bah comme... Vu qu'elle a pas détruit l'hélicoptère... Ouais. Bon bah c'est pas grave. Mais ouais. Non c'est pas... On aurait pu. On aurait pu. Mais on a récupéré le Kyokame MK-108. Donc ça c'est bien. Donc on va pouvoir récupérer des nouveaux battle skills. Bon faut qu'on trouve un nouveau camion. Et pour le moment on va continuer avec les Wandser. Alors on avance. J'ai changé le Kyokame. Le nouveau Wandser qu'on a récupéré c'est Kazuki qui s'en m'occupe. Car le Wandser est un peu une sorte... Comme le Zenith Slave, c'est un peu un mêlé. Euh... Mais il a des choses pour les Bursts. Donc euh... Genre euh... Fusil à pomper euh... Enfin shotgun et euh... Mitraillette. Donc ça va marcher pour Kazuki en fait. Et il a des attaques de mêlée aussi. Donc c'est bien pour Kazuki. Euh... Donc apparemment il y a le péage. Il y a le péage juste en face. Et... Il y a encore de la police. Ouh... Il n'y a pas que. Ah c'est lui. C'est Kuroi. Maintenant vous connaissez la vérité par rapport à l'explosion. Vous n'allez pas vous échapper. Donc ouais c'est vraiment pour ça qu'il va nous tuer. Si vous ne pouvez pas les capturer, tuer les. Ah ça c'est l'effort spécial JDF. Ah on va passer un mauvais quart d'heure. Et on est prêt en sandwich aussi. J'espère que notre nouveau Wander va faire des miracles. On va voir. Alors on va voir un peu ce qu'il y a. Donc on a eux. On a Kuroi qui utilise euh... Ah il est juste un lance-missile. Il a juste un lance-missile. Yuji Kuroi. Et... Il est bon en machine gun, en melee et en missile. Il a zoom 1 par contre. Il faut faire attention. Après on a quoi ? Pareil missile. Lui il n'a pas de skill. Euh... On a un officier ici. Bouclier machine gun. Et derrière on a seulement un petit... Ok on a juste ça. Ça marche. Ok. Euh... On va faire avancer Emma et on va la faire combattre euh... Ouais eux je pense j'imagine. Ouais 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 on va faire ça. Ok c'est pas mal. Pas mal. On va d'abord se concentrer sur ceux de gauche. Parce qu'ils ont des... Des lance-missiles. Ça va être relou. Ça va faire très mal. Donc on va... Et après on prendra le policier pour la fin. Euh... On va faire ça. Ah... On a pas pu taper directement le... Ok. Alors ce qui est bien avec le Drake ça serait... Ouh putain le zoom a marché. Le Drake c'est qu'il fasse shaft. C'est un battle skill genre... Vous connaissez les grenades shaft de Metal Gear Solid ? C'est pareil du coup. Et comme ça les missiles en fait ne toucheraient pas le Wormsor. C'est vraiment un des battle skill les plus utiles du jeu. Pour tout le monde. Mais euh... Mais il veut pas... Il veut vraiment pas fonctionner. Par contre je crois que celui-là a un peu moins de vie que le Zenislev. C'est bon. Très bien. Euh... On va faire ça. On va aller aider Emma. 46%. Ah tu devrais quand même le tuer là non ? Fais un zoom. Ok. Fais un rien. Fais rien. Et merde. Ah se prendre des dégâts gratuits. C'est magnifique. Et en plus tu te fais stunner. Ah mais c'est magnifique. Magnifique. Kazuki il fait un zoom. Lui. On va prendre cher avec les missiles. Ah ça va. Il tire sur quelqu'un d'autre. Donc ouais. En plus Shaf ça prend... Oh mon dieu. T'es sérieux ? Shaf ça prend seulement un seul point de battle skill. Donc c'est vraiment la chose à récupérer très vite. Et à tout le temps le mettre en fait. Tout le temps avoir Shaf. Oh là là quelle merde. Quelle merde. Allez. Sur la carrosserie. Putain. T'as détruit le mauvais bras en plus. Oh la bache. Ah. Ça c'est nouveau ça. Dommage fixe. 200. Ah. Je crois que si ça dépasse les 100. Genre si c'est entre 100 et 200. Vous allez faire 100. C'est ça ? Genre 100, 1 et 200. Ça réduit à 100. Oh c'est bien ça. On va enlever revanche. Et on va mettre ça à la place. Alors on va faire ça. Ça. Ah bah on a bien fait de... D'utiliser Swanser. C'est cool. Yeah. Yeah yeah yeah. Ça c'est bien pour les missiles comme ça. On gagne au moins 40 dégâts ou un truc comme ça. Bon lui il va faire mal. Ah il nous a pas détruit le bras tiens. Intéressant. Elle va tirer sur les jambes. Ah mon dieu merci. Ça nous en fait déjà un de moins. Ça nous en fait déjà un de moins. 58. Oui un bon coup de melee ça va faire mal. Bon. C'est pas vraiment ce que je voulais mais... Ça marche bien ce truc. Ça marche vraiment bien. Euh... Ça c'est le bras gauche. Euh non. Droit. Et le bras droit est bientôt mort. Donc on va utiliser le bras gauche. Là il va sûrement nous détruire le bras droit. Ah non même pas tu vois. Même pas. Intéressant. Ouais. Tout à fait. À la fin du coup on va se concentrer sur le policier. Et puis après on va passer sur la droite pour remonter le point. Là on devrait avoir l'arbre en plein milieu je crois. Je sais pas si ça vaut le coup. Comme ça peut-être. 76 là. Ouh ! Heater miss. Oh mon dieu c'est horrible. On a eu un zoom ça va. Ok très bien. Heater miss c'est où vous touchez avec toutes vos palettes ou alors tous les tiers de la mitraillette ou alors vous loupez tout. Donc est-ce que c'est bien ? A la limite c'est bien si vous faites des coups avec très peu de pourcentage je dirais. C'est oui là ça serait bien mais sinon il va nous détruire. Évidemment. À chaque fois là ça fait deux fois d'affilée on se fait détruire un Wander. C'est un peu... C'est moche. Après c'est pas très très embêtant mais... Là on consomme moins d'AP. Ça c'est bien. C'est pour ça que je lui ai mis ça à elle parce que quand on tire un missile c'est 10. Donc là on a moins de 30 en plus. Enfin 30% en moins. Le problème c'est que Emma par exemple... Il y a un peu de RNG on va dire. Si ça avait touché genre si vous balancez deux missiles et à chaque fois ça touche le corps. Bah le Wander il est mort quoi en face. Donc ça c'est un peu le... C'est un peu le côté aléatoire du jeu. Putain bronze. Oh la vache. On est vraiment nul en fait. Dégats généraux c'est moins 15. Non on s'est pris énormément de dégâts. Total d'attaque on a trop... Bon ouais on a mis trop de temps. Et après nos armes elles sont encore trop haut niveau. Mais le... Plus le jeu va avancer en fait et plus il va falloir des hauts niveaux. Donc en gros plus ça va s'équilibrer on va dire. Mais c'est vrai qu'avec tout mon... Avec tout ce que j'ai fait pour apprendre les weapons skills. Les battle skills pardon. Bah du coup ouais on est un peu monté de niveau. Mais bon c'est pas grave. Bon bah bronze. Super. C'est nul. C'est tellement nul. Mais on est en vie. Ryogo qui arrête pas de faire des blagues. Yeah. Yeah c'est stylé. Quand on passera le péage on sera à Yokohama. Et on trouvera un transport là-bas. Ça va il est cool le nouveau Wander. Après ça on devrait être un peu plus tranquille. Mais il va falloir passer ce barrage. L'aventure est plutôt cool dans le jeu. Moi j'aime bien le fait de... D'avancer comme ça. L'histoire est vraiment cool. Il y a plein de rebondissements et tout ça. C'est sympa. Ah. Il y a ce camion pour... Qu'on pourrait récupérer et mettre les Wander dedans. J'aime bien ce qu'ils disent. Que genre. Oh c'est pas très bien de... De voler un camion et tout ça. Alors qu'on combat la police. On détruit les Wander de la police. Il y a les mecs dedans. Donc ils meurent. C'est un peu un décalage. C'est marrant des fois. Quand on y pense. Allez c'est parti. Alors. On a un camion. Enfin je sais pas comment l'appeler. On a un Jinyo. Encore avec une moutraillette. Et on a quoi ? Pareil. Ouais Jinyo. Ah et là on a quoi ? Un N-Yo. M-K-109. Je crois pas qu'on l'a celui-là. Je faudrait le récupérer. Missile. Pilote de la GDF. Alors. Ouais. Zoom. Parfait. On était un peu bas. On était à 60 je crois. Oh très bien. Oh yes. Deuxième missile. C'est rare qu'elle enchaîne les battleskills. Je sais pas pourquoi. Oh mon dieu. T'es sérieux ? Bon les gars pilote. Rattrape toi. Là par contre on utilise trois missiles. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Emma. Mais sérieusement. Que foutage de gueule. Quel foutage de gueule. On aurait pu détruire le truc. Facilement. Tiens. Ça t'apprendra. T'aurais pas pu faire le sang là. Parfois ça. Ça rend un peu fou quand même. Le. Le jeu. Vu que c'est du RNG. Pour les battleskills. J'avoue que des fois. Ça rend quand même légèrement fou. Parce que ça veut pas se déclencher. Tout ça. C'est vraiment chiant. Genre. Imaginez que à chaque fois. Il y a zoom. Un qui se déclenche. Trois fois d'affilé. A chaque fois. Vous balancez trois missiles. Bah ouais. Là vous êtes quasiment invincible. Il y a plein de choses comme ça. Et des fois. Ça peut. Ça peut rendre légèrement fou. On va essayer. Ah oui. Non c'est trop long. Bon on va faire ça du coup. On va finir. Le camion. Avec Kazuki. Du coup le problème avec Kazuki. C'est le. C'est le battleskill là. Ou touché. Ou raté. C'est vrai que ça. Ça va être embêtant en fait. Parce qu'à chaque fois. S'il débloque ça. S'il le fait. Moi avec ma chance. On va sûrement tout louper à chaque fois. Ça va être un peu une catastrophe. Très bien. On va essayer de lui tirer dessus avec Ryogo. Parce qu'on va pouvoir détruire le bras gauche. Attendez. On va vérifier. Le bras gauche je crois que c'est le. L'arme. Shoulder left. Ouais c'est ça. Donc on devrait pouvoir lui détruire le bras gauche. Donc comme ça on risque plus rien. Ah très bien. Du coup nous on va faire ça. On va taper au corps à corps. Je crois qu'avec ce Wander on a une autre attaque de corps à corps à débloquer. Donc ça serait bien qu'elle sorte un peu. Pchum. 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 On va tirer, je crois. Voilà, très bien. Je sais pas trop. Les deux... Ah, lui, il a la mitraillade, donc on devrait le finir. Mon dieu, Ryougo, t'es... Ah, ouh là, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves. Lui, c'est con, parce qu'il veut pas détruire les murs et avancer directement. On va perdre des tours, en fait. On va être très mauvais en tour. C'est quoi, celui-là ? C'est un Jinyo MK110. Oh, là, le Jinyo, c'est celui-là de Ryougo, je crois. Ouais, on l'a déjà, donc c'est pas grave. Une nouvelle d'étrées là. 52%. Ah, il a pas détruit le mur, donc du coup, si... Il va peut-être passer sur le côté... Où il va, ce con ? Ah, oui, il y a des murs de ce côté-là aussi. C'est pour ça que le mec, il vient pas. Oh, la vache. Où est-ce que c'est relou ? Voilà, on est trop... Ah, non, si on peut. Allez, massacre-le. Yes, 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 yes. Yes, vas-y, vas-y. Encore, encore, encore. Yes, défonce-le, défonce-le. Qu'on ait une petite... Bonne médaille, là. Une médaille platinion. Oh, non, presque. Non, Ryougo. Oh, presque. Presque, presque. Ah, là, on va avoir du moins, mais pas autant qu'avant, je dirais. Mais ça m'étonnerait encore une fois qu'on ait platinium. On n'a pas eu de bon enchaînement, en fait, je trouve. Ouais, moins 12. Ouais. Non, nos arbres sont encore trop élevés, je crois. Il y en a un qui a pris... Je crois que c'est Emma ou je ne sais plus qui qui a pris un niveau, là, qui a pris genre 80 d'expérience, un coup. Non, c'est pas grave. C'est pas très grave. On fait avec. J'aime bien aussi le terrain. Le terrain ne bouge pas. Genre, si on a détruit des arbres ou détruit des murs, bah, les murs seront détruits dans la cinématique. C'est vraiment des cinématiques temps réels, quoi. C'est vraiment bien. Après, pourquoi c'est bien d'avoir des platinium ? Parce que ça permet de débloquer quelque chose vers le milieu du jeu. Genre une arme unique. C'est pas important, honnêtement. C'est pas vraiment important. On va faire sans, il n'y a aucun problème. Mais c'est un peu spécial. C'est une sorte de... En plus, c'est un laser, je crois. Ouais, c'est un laser. Et normalement, on n'est pas censé utiliser des lasers. Ok. Ryugo connaît quelqu'un qui a un magasin de réparation dans la ville. Donc, on va sûrement aller là-bas. On peut se cacher de la JDF. Et on va sûrement pouvoir acheter des nouvelles pièces de mecha. Et faire les réparations et tout ça. Donc, on va faire ça aussi. Alors. Ça y est, on est à Yokoha. On devrait être tranquille. Non, on y arrive.